Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 285 l'épisode final on va essayer de finir notre barbecue smoker allez c'est parti bon on va essayer de finir la construction de ce barbecue smoker d'abord en préparant les morceaux d'extincteur qu'on a découpé lors de l'épisode précédent Puisque les deux morceaux coupés à 45 degrés vont être soudés l'un à l'autre ici aussi la méthode est la même je pointe c'est à dire fait un petit point de soudure pour maintenir les deux pièces ensemble avant de souder le tout je n'hésite pas à bouger la pièce pour essayer d'avoir la position la plus avantageuse et ça marche pas mal les soudures sont propres et je peux donc aller nettoyer tout ça avec un disque à lamelles et ma meuleuse j'en profite pour obstruer les emplacements des anciens tuyaux d'arrivée et de sortie de l'eau du chauffe-eau avec des chutes d'acier que je soude en place je soude aussi une poignée récupérée je ne sais pas trop où avant de m'attaquer au fourneau qui étant en fait une ancienne bonbonne de gaz qui a été dégazée et dans lequel je vais découper une porte je découpe donc la première ligne et nettoie la surface pour pouvoir y souder les pommelles avant de découper les trois autres parois ça va permettre de souder tout ça tranquillement et d'avoir un alignement parfait petit truc piqué sur une vidéo de l'oracanf je découpe les trois autres parois et ça marche nickel vraiment un petit truc génial j'ébarbe les surfaces coupantes et je prépare quelques morceaux d'acier pour mettre en place une butée et une poignée pour ouvrir et fermer le fourneau facilement maintenant il va falloir ouvrir l'espace supérieur pour que la chaleur aille du fourneau vers le corps du barbecue en passant par notre tuyau fait d'extincteur donc je marque le futur emplacement du tuyau difficile de tronçonner un trou rond avec une meuleuse donc j'utilise la méthode dite des trous je perce plein de trous rapprochés les uns des autres, un espèce de gruyère de métal si vous préférez ... ne me reste plus qu'à séparer quelques bouts de métal à la meuleuse et libérer ainsi un espace presque circulaire dans notre futur fourneau je nettoie le futur emplacement où le tuyau va être soudé et le coupe à la bonne dimension pour son futur assemblage et ici aussi comme pour les autres éléments je vais souder les deux pièces d'abord en les pointant puis en remplissant les espaces entre ces pointages ... 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